Bonjour et merci d'être avec nous dans cette livre raison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise au sommaire de ce journal 25 jours additionnels pour l'opération d'identification des électeurs dans la première ère opérationnelle à décision prise après analyse judicieuse par les membres de la commission électorale nationale indépendante qui précise également le début de l'opération pour les Congolais de la diaspora et des autres provinces de la zone opérationnelle B. Plusieurs otages libérés, dix éléments de groupes négatifs neutralisés, des armes de guerre récupérées, c'est le résultat de l'opération militaire menée par l'armée régulière Adjougou, Hiroumou et Mambassa, nous sommes là dans la province de Litorie. La visite du pape François est placée sur le thème tous réconciliés en Jésus Christ avant son arrivée, le chrétien catholique est appelé à une préparation spirituelle pour l'accueil digne du messager de la paix. C'est Eurydice qui tout tout va nous présenter dans ce journal des explications en ce qui concerne les différents éléments constitutifs du logo. C'est à suivre dans ce journal une fois de plus. Bonjour et merci d'être avec nous. A rallonge du délai de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle à 25 jours additionnels ont été dit par la Commission électorale nationale indépendante. On écoute à cet effet la rapporteure de cette structure. La CENI s'est réunie en Assemblée plénière en vue d'évaluer et analyser objectivement la situation observée sur terrain. Il ressort de cette analyse qu'un nombre important de la population ne s'est pas encore fait enrôler. Néanmoins, le management de la CENI reste confiant quant à la suite de cette opération dans l'AO1. En outre, la CENI trouve pertinente et fait sienne les observations faites par les partenaires au processus électoral pour une rallonge de délai de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en cours dans la première ère opérationnelle. Après débat et délibération, la CENI décide d'accorder une période de rattrapage de 25 jours additionnels à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle à partir de la date de clôture initialement prévue, ce 23 janvier 2023, tel que répris dans le calendrier électoral. Ceci pour permettre à toute la population en droit de voter d'être en possession de la nouvelle carte d'électeur. Par ailleurs, la CENI rappelle que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle débute ce mercredi 25 janvier 2023 dans les neuf provinces suivantes au Katanga, au Lomami, Kassai, Kassai Centrale, Kassai Oriental, Lomami, Lualaba, Sankourou, Tanganyika ainsi que pour les Congolais résidant dans les trois pays étrangers, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique et la France conformément au calendrier électoral. Le comité technique de défense, sûreté et sécurité de la CESC s'est réuni à Kinshasa en marge de la conférence maritime de l'Afrique centrale. Des travaux présidés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo-Oquito. On en parle avec José Baytouambo. Vers la mise en place d'une politique maritime intégrée en Afrique centrale, cette réunion ordinaire de ministre du comité technique spécial de la défense, la sûreté et la sécurité de la communauté économique des États de l'Afrique centrale élargie au secteur maritime et connexe constitue l'une des phases très importantes et déterminantes de travaux de la conférence maritime de l'Afrique centrale prévue en février prochain en RDC. Cette première conférence maritime annuelle, dont les travaux de ce jour contribuent à préparer, adopte une nouvelle approche qui étend les champs d'application du protocole de Kinshasa aux eaux continentales partagées et à tous les États membres de la communauté. Et pour répondre efficacement aux attentes du président en exercice de la CESC, le président Félix Antoine-Jussekedi-Chulombo, et de ses pairs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui a ouvert ses travaux, a lancé un appel pressant aux participants. Notre espace maritime et fluvio lacustre fait aujourd'hui face à un haut niveau d'insécurité, marqué par la permanence de menaces dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive des États de la région. Outre les brigandages maritimes, les vols à main armée et les actes de piraterie en évolution constante, il n'est plus possible de rester muet face aux multiples menaces qui pèsent sur notre sous-région. La réunion du segment de chefs d'État, agents généraux, chefs de police, gendarmerie et hauts responsables du ministère du COPAC se vise à réaffirmer les leaderships et la souveraineté des États membres par la maîtrise et la mise en valeur de l'espace maritime et fluvio lacustre de la CESC en harmonie avec la politique maritime continentale. Les opérations militaires menées par l'armée régulière dans les territoires de Djougoui, Roumou et Mambassa, province de Litori, ont porté des fruits, plusieurs otages libérés, dix éléments des groupes négatifs neutralisés, des armes de guerre récupérées. C'est le bilan de cette opération. On fait le point avec Junior Selemani. Au lendemain de la réunion du commandement opérationnel présidé par le gouverneur militaire et commandant des opérations, l'étonnant général Bouyankachouma Djouni, ses instructions et orientations sont suivies à la lettre par le commandant des unités engagés au front. On produit un effet majeur sur le théâtre des opérations, notamment les otages libérés, les armes et munitions de guerre saisies, ainsi que les membres de groupes armés neutralisés par des forces loyalistes lors des opérations menées en territoire de Djougoui, Roumou et Mambassa, expliquent le porté-parole de Fardussi, Anitori, le lieutenant Julungungou. Les commandants tactiques ont exécuté à l'esprit et à la lettre. Je veux du chef, c'était celui de traquer tous les groupes armés, locaux comme étrangers. En territoire de Mambassa, votre armée a mené les opérations contre les ADEF et 6 ADEF ont été neutralisés légalement. Lors de ces opérations, les forces armées ont récupéré le matériel militaire, mais aussi libéré la paisible population qui était dans l'ombre de la mort de ces ADEF terroristes. Et donc, plus de 26 personnes ont été libérées par les forces armées. Pour le communicateur de l'armée Anitori, la détermination de forces armées dans cette province sous le commandement du lieutenant général Nubuyankachemodjouni vise à restaurer et imposer la paix à Anitori. Mission principale de l'instauration de l'état de siège mis en place par les commandants Cyprès, de Fardussi et de la PNC, Félix-Antoine-Sekir-Tulumbu. Tout la population est appelée à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. En ce moment, les forces armées sont déployées à Tchoumiya, dans la zone de Niamamba, en territoire de Djougou, Jalassika, en territoire de Mayagi, en vue de contrecarrer toute velléité d'attaques de la Côte d'Eco et de forces négatives pour protéger les paisibles populations. Et puis, le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saïni, a réuni les épouses des militaires et policiers au stade Manika de Coloisie afin de le transmettre un message du président de la République. La communion de Marie-Thérèse Masuka Saïni avec les femmes de militaires et de policiers a débuté en beauté l'année 2023. C'est ce qu'on a pu voir au stade Manika, jeudi 19 janvier 2023. Une manière pour la gouverneure d'honorer ces femmes, dont les maris se battent tous les jours pour sécuriser les Congolais, leurs biens et défendre l'intégrité du territoire national. Cela en répondant à l'appel de solidarité nationale du président Tshisekedi pour le soutien moral et matériel aux hommes en uniforme en cette période d'agression dont la RDC est victime. La présidente d'honneur des épouses militaires, la présidente du comité des veuves des militaires et la représentante des épouses des policiers l'ont tout à tout remercié pour son sens élevé d'humanisme. Car ce geste est un signe incontesté de son attachement envers les hommes et les femmes qui ont sacrifié leur vie pour la nation. Elles ont également soumis à l'autorité provinciale quelques doléances liées notamment aux logements sociaux et aux infrastructures éducationnelles pour leurs enfants. Sans aller par quatre chemins, la gouverneure de province a promis de répondre à leur désidérata dans un avenir proche. Marie-Thérèse Masuka Saïni a ensuite procédé à la distribution à ses milliers de femmes des pagnes, des sacs de farine, de riz, de l'huile de table et plusieurs autres produits livriers ainsi qu'une enveloppe d'argent. L'action a été saluée par chacune de ces femmes. Tous réconciliés en Jésus-Christ, c'est la dévise qui a été choisie pour la visite du pape François en République à Démocratique du Congo. La Sainte Coe avait en son temps présenté le logo pour la circonstance, le logo qui va servir de symbolique pour l'accueil du Saint-Père. Explication avec Eurydice Kitout-Maudiri. Tous réconciliés en Jésus-Christ, c'est la dévise qui a été choisie pour le prochain voyage du pape François en République démocratique du Congo. Cette dévise inscrite sur le logo représentant la carte du pays et des éléments de la biodiversité congolaise a aussi été dévoilée. A l'intérieur de la carte de la RDC, les organisateurs ont représenté des montagnes présentes dans toutes les régions, notamment celle de Goma où se rendra le pape. Une rivière rappelle le fleuve Congo qui donne son nom au pays. L'arbre, la faune et la flore et le capi, symbole de la RDC. Les frontières du pays sont marquées de jaune, signe de sa richesse écologique et minière. Les rouges, symbole de sang des martyrs et enfin, le bleu pour la paix, désir le plus ardent de tout Congolais. Une grande croix bleue est placée à côté de cette carte pour traduire la dévotion du peuple congolais à la Vierge Marie. Sous celle-ci, trois personnes en rouge représentant la vivacité de la fraternité et de la famille dans le pays. Et enfin, un portrait de pape souriant et bénissant la RDC est placé au milieu. Ce logo est légalisé par la Société Congolaise des Droits d'Auteur. De ce fait, aucun élément de cette œuvre ne peut être publié sans l'accord de la Sainte-Côte. Tout usage non autorisé entraînera des poursuites judiciaires. Avant l'arrivée du souverain pontife en RDC, les chrétiens catholiques sont appelés à une préparation spirituelle pour l'accueil du message de paix. On en parle avec Béatrice Chacot. Les préparatifs pour l'accueil du pape François vont bon train. La chorale diocésaine qui va chanter à la messe à l'aéroport d'Indolo au lendemain de l'arrivée du pape multiplie les séances de répétition comme nous le confirme l'abbé Kola, Loubamba. La chorale que vous voyez derrière moi est composée de 700 choristes qui viennent de différentes paroisses. C'est la chorale qui va chanter la messe papale. Ce dimanche, à la paroisse Saint-Jean-Paul II, le curé est revenu sur cette visite papale. On vient pour une visite spirituelle et donc la préparation doit d'abord être spirituelle. Et voilà, au niveau de l'église tout entière, je crois qu'il y a des prières qui sont en train de se faire. La CNCO a écrit une prière que nous sommes en train de réciter. Mais il n'est pas interdit à chaque chrétien, à chaque personne de pouvoir aussi formuler sa prière par rapport à la venue du pape. Premièrement, nous espérons que son arrivée ici apporte la paix, la réconciliation et puis un soulagement au point de vue social, le développement de notre pays. Comme chrétiens, nous organisons des prières même dans des CVB, toujours avec cette même intention-là, afin que l'arrivée du pape puisse se dérouler dans de bonnes conditions, surtout que le peuple congolais puisse en retirer le frais. Quelques chrétiens catholiques sur place à la paroisse de l'Émité expriment aussi leur joie. Nous sommes en train de nous préparer spirituellement, tel nous a été dit par nos prêtres. Il y a une ligne de conduite que l'église a donnée pour tous les chrétiens catholiques. C'est sur cette ligne-là que nous sommes en train de nous inscrire. Nous sommes très contents. Ce sont des événements qui n'arrivent pas tous les jours. La dernière en date, je crois que c'est en 1985, lors de l'arrivée du feu pape Jean-Paul II. Bon, d'entre nous était là, mais nous étions inconscients. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer à accueillir les souverains pontifs en âme et conscience tord. Nous savons ce que ça représente pour nous, chrétiens catholiques. Une joie immense pour nous, puisque c'est un événement majestueux. Nous allons recevoir le Saint-Père, en tout cas le représentant valable du Christ. Nous allons le recevoir ici, chez nous, dans notre pays. Pour nous, c'est un honneur et c'est un privilège. Alors, nous sommes vraiment lancés dans une préparation intense. Pas seulement une préparation matérielle, une préparation physique, mais aussi une préparation spirituelle pour un si grand événement, un événement de telle envergure. En tout cas, ça demande une préparation assez efficace. Nous sommes tous mobilisés pour l'accueil du Saint-Père dans notre pays. C'est la troisième fois que le pays de Kimbangu, Lumumba et Kassavobo va accueillir un souverain pontif. La dernière visite remonte, il y a 38 ans. Merci Béatrice Chaco. Tout à fait autre chose à présent. Le directeur général du projet School Up, l'abbé Gileta, a animé un point de presse à Idiofa où il a expliqué aux chevaliers de la plume les avancées et l'importance du projet au système éducatif congolais. Un reportage. Le lab est une solution innovante dans le système éducatif congolais qui a pour objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement via Internet en donnant accès à des leçons numériques aux élèves, étudiants et enseignants. Il est important d'enseigner une routine à un enfant pour faciliter le travail et l'apprentissage à expliquer l'abbé Guy José Letta, directeur de cette plateforme, lors d'une conférence de presse organisée devant les médias du territoire d'Idiofa. Selon lui, cette innovation pourra aider l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique à mieux fonctionner. La conférence de presse venue avec la presse locale d'Idiofa était pour présenter les douze innovations de School App que nous avions présentées à son temps à Kinshasa le 12 décembre 2022. Les avancées que School App inscrit pour accompagner les systèmes éducatifs congolais. Voilà un peu ce que nous avons présenté, notamment l'accès au contenu de qualité certifié par le système de l'inspection nationale et l'accès à l'administration gratuite sur School App pour des écoles, l'accès au contenu en s'inscrivant tout simplement sur la plateforme School App, l'accès aux enseignants qui sont disponibles pour accompagner tous les apprenants, mais aussi les enseignants, mais aussi les parents. Grâce à School App, nous donnons aussi possibilité à l'apprentissage pour d'autres compétences qui ne sont pas nécessairement inscrites au programme national. La CIM School App, qui est une CIM qui donne surtout aux finalistes et à tous les élèves l'accès comme utilisateur au contenu de qualité pour qu'ils puissent préparer les examens d'État en bonne et due forme. Donc, ça s'est déjà fait à Kinshasa, mais comme School App est utilisé dans chaque province, chaque fois que nous allons en province où l'occasion nous est offerte, nous parlons à tout le monde, à la presse, pour qu'ils puissent vulgariser ce que School App fait parce que nous sommes déjà dans les 60 provinces éducationnelles. Parmi les avantages, il y a le changement des logos et l'inscription des élèves à l'université pour ne citer que cela. Il s'agit de la radio Mbwetete, radio SEMO, radio Kivuvu, radio Yedissa et radio Veritas qui ont pris part à cette rencontre. Gaston Collet, vice-gouverneur du Kassaï, a présidé le samedi dernier à Chikapa, une cérémonie officielle d'installation de l'incubateur de paix dans la province du Kassaï par l'ONG. Les femmes, main dans la main pour le développement intégral du Kassaï. Franklin Calumbo pour le détail. Le gouverneur de province, Gaston Collet-Chimouanga, faisant l'intérim du gouverneur de province, a présidé samedi à Chikapa la cérémonie officielle du lancement de l'incubateur de paix, initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement du leadership de femmes et de filles pour la consolidation de la paix au Kassaï, rappelle Mme Nathalie Kambala-Lousset, directrice pays des FMMDI. Il importe de vous rappeler que la région du Kassaï est particulièrement caractérisée par le contexte post-conflit et les efforts sont déployés dans tous les sens afin de consolider la paix et favoriser la cohésion sociale. C'est dans ce contexte que ce projet est en train de s'exécuter. Il vise exactement à créer un environnement favorable à la participation de femmes et de filles dans les différents mécanismes de paix existants à travers les formations des acteurs de paix qui y sont impliqués. Prenant la parole, Gaston Colet-Tumouanga a recommandé la gestion en bonne mère de famille de cet instrument d'encadrement de femmes ainsi que de personnes marginalisées dans la province du Kassaï. C'est avec une grande satisfaction que je prends la parole ce jour pour lancer officiellement l'incubateur de paix dans la ville de Tchikapa. Ce projet vient en appui aux efforts de la République démocratique du Congo. Notons que l'incubateur de paix qui vient d'être installé ces jours à Tchikapa se trouve dans le local de la maison de ce coutumier Boupolé avec le financement PBF à travers l'ONU Femmes et Interpeace. Restons toujours à Tchikapa où le Bureau international du travail a organisé un atelier pour la mise à niveau des formateurs. Une fois de plus, Franklin Calombo. Au cadre de la mise en œuvre du projet d'aménagement de la route nationale numéro 1 Tchikapa-Kamosha et réhabilitation des infrastructures agricoles et rurales connexes avec l'appui financier de la Banque africaine de développement, le Bureau international du travail a organisé à Tchikapa un atelier de renforcement des capacités des gestionnaires du secteur agricole du Kassaï à travers une formation des formateurs sur les outils de développement des coopératives agricoles sous la facilitation du consultant international à mettre un formateur au Marci. Ces 20 formateurs viennent de structures différentes, des ministères, des ONG, etc. Donc je les ai trouvés vraiment formidables. Donc ce sont des gens qui pendant deux semaines ont été réguliers. Pendant les séances, ont participé effectivement par une participation physique mais aussi à travers les échanges. Les contenus ont été enrichis par ces 20 participants. Donc les coopératives pour nous représentent une alternative dans le développement de la sécurité alimentaire, la création des emplois et l'utilisation durable des ressources naturelles dans la province du Kassaï. Avec cet outil et l'acte uniformisé de OADA, nous avons la possibilité de faire des réformes sur les coopératives. Rappelons que l'objectif général de cette action de formation était d'outiller 20 formateurs des structures, d'appui au secteur coopératif et de partenaires institutionnels du Kassaï sur le principe stratégique, les outils techniques et les approches méthodologiques des ThinkCop, StatCop et MyCop du Bureau international du travail en insistant sur les connaissances et bonnes pratiques qu'on accuse sur les terrains. Fin mission d'inspection de la route Bourralé-Issésia-Kingouloube par l'office de route sud Kivu. La situation reste catastrophique entre Niamoulemba, Niamoulbemba, Kimbilimbili-Issésia en territoire de Chabunda. Suivez ce reportage de Pascal Mouigny. En prélie de poursuite des travaux de réhabilitation du tronçon routier Niamoulbemba-Issésia dans le territoire de Chabunda au sud Kivu, une équipe des ingénieurs de l'office de route séjourne à Issésia. Dans les cadres du programme d'entretien routier PR du Fonds national d'entretien routier FONER, l'office de route a reçu un fonds pour poursuivre avec les travaux arrêtés au ER 2021. Les constants hagueux des tronçons routiers Niamoulbemba-Issésia se trouvent dans un état de délabrement très avancé. La situation est catastrophique aujourd'hui. Les motocyclistes et certains camionneurs fréquentent ces tronçons routiers traversent un moment très difficile. La moitié du financement pour la réhabilitation du tronçon routier Bourale, Kigouloubi, Kachungou, Lubile est disponible à l'office de route sud Kivu. Pour la poursuite de ces travaux, l'office de route se mobilise pour redémarrer ces travaux malgré l'état de ces machines à un dépassement d'âge ou la vétusté du matériel. Avec ces financements, les usagers de ces tronçons routiers peuvent déjà s'atteindre à un jour d'arriver à Isisia. L'office de route sud Kivu rassure la population de Chabunda l'existence de ces financements et leur demande la patience. Ces travaux seront exécutés lentement mais sûrement au rythme des machines. Et pour terminer, sachez qu'il s'est tenu à Kinshasa une réunion d'évaluation de l'ADR entendait Alliance de la démocratie et du développement. Trois ans après, le président de cette structure, Djibril Sefou, tient à un changement et un changement de les différents domaines de cette structure. C'est un reportage signé Anastasie Doumbou. À l'heure du processus électoral, les partis politiques et régroupements politiques se préparent et affûtent leurs armes. À l'instar de l'Alliance pour la démocratie et le développement qui se veut naître. Son président national, Djibril Sefou, a réuni autour de lui des cadres pour réfléchir sur comment s'impliquer dans les processus qui a déjà démarré. Le mot clé à retenir pour ce parti politique c'est le redressement. Au regard de tous les problèmes qui rangent la société congonaise et Adair voudrait aujourd'hui faire la politique autrement en invitant justement dans la sensibilisation de la population à opérer des bons choix pour ses dirigeants, ses dirigeants futurs et les futurs dirigeants que la population aura à choisir ce sont eux qui pourront faire les choses et la politique autrement. L'ADR a eu besoin de réorganisation pourquoi ? Parce que c'est un parti qui existe depuis 2008. Il y a eu besoin de réorganisation parce que à chaque fois qu'il y a des enjeux il faut toujours se réorganiser. Le président national a invité les uns et les autres à la responsabilité et à fournir les efforts inlensables pour une vision des politiques hors du commun notamment bannir la corruption les détournements les népotismes les tribalismes plutôt travailler pour un Congo prospère. Cinq provinces constituent la cible de l'installation de l'ADR. Il s'agit du Grand Kassai, Grand Katanga, Grand Badundu, Sud Kivu et Congo Central. Ce journal est terminé. Le rappel de titre avant de nous séparer 25 jours additionnels pour l'opération d'identification des électeurs dans la première ère opérationnelle à décision prise après analyse judicieuse par les membres de la Commission électorale nationale indépendante qui précise également le début de l'opération pour les Congolais de la diaspora et des autres provinces dans la zone opérationnelle B. Plusieurs otages libérés des groupes négatifs neutralisés des armes de guerre récupérées. C'est le résultat de l'opération militaire menée par l'armée régulière à Djougou, Hiroumou et Mombasa province de Litori. Et puis, la visite du pape François est placée sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ avant l'arrivée du souverain pontife, le chrétien catholique sont appelés à une préparation spirituelle pour l'accueil digne du message de la paix. Vous l'avez suivi dans ce journal, Eurydice Kitutu Modiri nous a présenté les explications concernant les éléments constitutifs du logo. A fin de ce journal, un journal réalisé par Patrick Bakwila Attacha Kimbembi Machini, l'équipe technique Jonathan Moumbalama Alain Gallia José Dimonekene Yannick Yangumba grâce Kingambo, un journal coordonné de main d'oeuvre par Eurydice Kitutu Modiri. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Joël Makiela Cota, excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada